Je veux voir le monde réel, à quoi il ressemble, et c'est très difficile. Du coup, un de mes amis, qui possède un supermarché, a fait fermer son magasin. Et il a fait venir des gens que je connais pour faire comme s'ils faisaient leurs courses. Et comme ça, j'avais vraiment l'impression d'être dans un environnement réel. Quand j'étais à Monaco, M. Tigana m'a envoyé nettoyer les ballons, même après avoir été champion du monde. Ramasser les ballons, porter les sacs. Je suis sûr que vous l'avez vu, ça, au PSG, avec les jeunes. Donc voilà, déjà, ça, ça a évolué. Ça n'existe plus, ça. Limite, c'est moi qui dois porter les sacs. Et là, le satanisme classique, pur et dur, ici, on en voit beaucoup, de ces pentacles, soit en forme de pendentif, soit sur des t-shirts. Moi, je vois bien que, voilà, je vois bien. Il n'y a pas que des amis, mais ça, c'est pas grave. Non, mais ça, c'est pas grave. La pédophilie au Vatican, ça se passe comme... Alors, le cas. Il me laisse un peu, tu vois. Alors, Maxence, quel intérêt pour nous de l'épargner ? Après, il ne te tape pas, c'est tout, voilà. T'es marrant, toi. T'as vu ce qu'il a dit ? Après, il ne te tape pas, c'est tout. Il cherche un rédacteur en chef chez Carambar. Lance-toi dans la carrière de Maurice. Je n'ai jamais déclenché de contrôle fiscal, comme je n'ai jamais empêché un contrôle fiscal. Jamais. Je suis une cible politique, j'ai une capacité de résistance assez importante, je suis un montagnard, donc je n'ai rien à me reprocher, mon épouse n'a rien à se reprocher. En fait, les voyous, c'est pas dans les cités qui se trouvent. C'est au sommet de l'État et c'est dans les élites. C'est-à-dire, vous avez des gens qui prennent des libertés avec l'argent public, des gens qui prennent des libertés avec les principes démocratiques. C'est-à-dire, vous avez des gens qui prennent des libertés avec les principes démocrates ? Sous-titrage ST' 501